Cela fait 30 ans que Martine mène un combat sans relâche contre la dépression. Tout a commencé quand elle avait 24 ans. Et à chaque rechute, ce sont les mêmes sensations. J'ai envie de rien faire, je fais que dormir, ça va pas du tout. J'ai plus envie de vivre, j'ai plus envie de faire quoi que ce soit, ça revient. J'en ai pris des médicaments, j'en ai pris pas mal, je les ai tous visités. Ça fait des effets, mais ça dure pas longtemps. A chaque fois, il faut recommencer encore un autre traitement, un autre médicament. En grande détresse psychologique, il y a quelques semaines, Martine a été hospitalisée dans le service de psychiatrie de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Depuis, elle bénéficie d'un traitement innovant contre les dépressions résistantes aux antidépresseurs classiques, la kétamine. La kétamine a été mise dans la seringue et qui va être mise dans le pouce-seringue pour qu'elle soit administrée de façon continue pendant 40 minutes. Habituellement utilisé comme anesthésique ou antalgique puissant, ce psychotrope va ici être employé pour une toute autre qualité, son effet antidépresseur. Dès que l'administration de kétamine commence, on baisse le niveau de luminosité, donc on permet de créer un effet très apaisant, une sorte de petit cocon. Parce que c'est quasiment un voyage pour le patient. Il y a un côté très étonnant dans les symptômes qu'il va ressentir, dans ces espèces d'effets dissociatifs qu'il va ressentir. Donc il faut pouvoir que l'environnement soit le plus apaisé possible. Comment est-ce que vous vous sentez ? Ma tête qui est lourde. Il y a la chambre qui commence à bouger un petit peu. Oui, c'est normal. Perfuser cette substance psychédélique n'est pas anodin. Rythme cardiaque, fréquence respiratoire et effets psychiques sont étroitement surveillés. Le médecin accompagne Martine de ses paroles rassurantes pour que l'expérience soit la plus agréable possible. Vous êtes en sécurité, on est là, tout va bien. On prend soin de vous. Vous pouvez vous laisser porter un petit peu par tout ça. C'est votre moment à vous. La kétamine, c'est des choses qui modifient un peu les états de conscience. C'est des choses qui peuvent être un peu effrayantes, angoissantes pour les patients. Et ça, il faut vraiment le monitorer pour être sûr que l'expérience qu'ils sont en train de vivre est une expérience qui leur fait du bien. La séance doit être bien vécue par le patient pour que le traitement fonctionne. Quant aux mécanismes d'action dans le cerveau, ils ne sont pas complètement clairs. La kétamine semble agir sur les récepteurs NMDA des neurones. Ils ont un rôle important dans la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité des neurones à se régénérer et dans l'anticipation d'événements négatifs ou positifs. Quand la kétamine se fixe sur les récepteurs NMDA, cela entraînerait chez l'homme une diminution des pensées et des croyances négatives. « La kétamine, ça marche en modifiant un petit peu ces schémas très négatifs que le patient a à propos de lui-même, à propos du monde. » La kétamine est efficace en quelques jours à peine, contrairement aux antidépresseurs classiques qui nécessitent environ un mois pour agir. « Est-ce que ça s'est passé ? » « Ça va. » « Ça a été ? » « Oui. » « Je sentais que c'est comme si je me planais, je planais un petit peu. Et puis après avec la kétamine, une fois que ça descend, je redescends en même temps. Mais ça m'a fait du bien. » C'était la quatrième séance pour Martine et pour elle, les bénéfices de la kétamine sont indéniables. « Ça donne envie de vivre, ça donne envie de sortir, ça donne envie de faire plein de choses. Chaque séance, un peu plus. » Martine bénéficiera au moins de six séances supplémentaires avec toujours un antidépresseur classique en association.